Comme chacun d'entre vous, j'ai écouté avec beaucoup d'attention hier soir le discours du président de la République. Et nous devons, à La Rochelle, bien sûr, mettre en œuvre toutes ces décisions, même si elles gênent parfois nos libertés. Nous devons tout faire pour que le virus ne se propage pas trop dans notre ville. Et je veux d'abord vous dire la réalité, parce que des rumeurs circulent. Il n'y a pas eu de décès à La Rochelle et il n'y a à cette heure aucune personne en réanimation. Toutefois, l'hôpital traite quelques cas et puis il y a bien sûr beaucoup d'appels de personnes inquiètes. Nous devons mettre en œuvre avec beaucoup de rigueur toutes les mesures, afin que notre hôpital puisse faire face à la propagation qui est un petit peu inéluctable. Et donc, nous allons, avec la police municipale et la police nationale, travailler, afin de s'assurer que toutes les directives soient mises en œuvre, limitant les déplacements aux stricts nécessaires. Nous devons permettre aussi la vie courante, faire ses courses pour pouvoir s'alimenter. C'est la raison pour laquelle nous gardons tous nos marchés ouverts, dans tous les quartiers de La Rochelle. Ils auront lieu aux heures et aux jours habituels. Mais attention, gardons des distances de sécurité. C'est important, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui vous protège. Et il en va de même dans tous les commerces. En gardant ces distances de sécurité, nous nous protégeons nous-mêmes. Les services de l'éducation de la ville de La Rochelle accueillent, dans les différentes écoles, et précisément dans huit écoles, les enfants dont les parents travaillent dans les services de santé. La liste des écoles est dans le communiqué qui est joint et sur le site internet de la ville. Il en va de même pour la crèche ainsi que pour le centre de loisirs. Notre CCAS reste bien sûr actif et main dans la main avec les grandes associations d'accueil, et que sont Altéa, le Cabestan, que sont l'Escal, au service des plus démunis. Et nous sommes prêts, au CCAS, à donner des aides d'urgence à celles et ceux qui pourront en avoir besoin. Je veux que nous développions encore plus à La Rochelle les solidarités. Dans nos immeubles, dans nos rues, dans nos quartiers, vous vous rendez service entre vous, en allant faire des courses des personnes plus âgées, en accompagnant des enfants pour des démarches indispensables. Cela permet à certains de pouvoir rester chez eux tranquillement, parce qu'ils ont parfois des problèmes de mobilité. Ces solidarités, au sein même de notre ville, sont essentielles pour traverser l'épreuve que notre ville, et plus largement notre pays, traverse. Après la crise sanitaire, nous ne voulons pas qu'il y ait une crise économique majeure. C'est la raison pour laquelle nous préparons, avec les services de l'État, la Banque de France, la Chambre de commerce, des dispositifs pour accompagner nos commerçants, nos artisans, nos PME, afin qu'elles puissent disposer des moyens nécessaires pour pouvoir financer leur redémarrage dès que celui-ci sera possible. Il ne faut pas qu'il y ait des entreprises qui fassent faillite dans cette période. Nous étions dans une économie qui fonctionnait plutôt bien. Espérons que le rebond, en fin de crise, permettra à toutes les entreprises de retrouver leur pérennité. C'est extrêmement important pour l'emploi demain. Et puis, vous savez, dans ces périodes, l'information est quelque chose de très important. Aussi, chaque jour, dans l'après-midi, la ville diffusera un communiqué faisant le point en toute transparence sur la situation de notre ville pendant cette période extrêmement difficile à traverser. Mais, je vous le demande, soyons tous extrêmement unis dans cette période, afin que nous puissions limiter au maximum la propagation du virus. il y va de votre santé, il y va de la santé de chacun des Rochelais. et je vous demande, Sous-titrage ST' 501